... de liquidités pour faire face au ralentissement de l'économie. La Banque Centrale de Chine qui aurait injecté un peu plus de 80 milliards de dollars. Et puis l'autre banque centrale évidemment qui est très attendue, je vous le disais, c'est la réserve fédérale américaine. On va rejoindre Grégory Volokhin du côté de New York, le président de Mesquart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, à 20h, heure de Paris, quand va tomber le communiqué, tout le monde aura les yeux fixés sur cette expression. Période de temps considérable. Est-ce que cette expression sera encore inscrite dans le communiqué de la Fed ? C'est un peu là-dessus que les marchés attendent la réserve fédérale. Oui, et je vous dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les marchés n'ont aucune idée. Parce que les marchés, par exemple, lundi pariaient justement que cette phrase serait supprimée ou altérée. Donc les marchés baissaient, ils avaient peur qu'on supprime un peu des liquidités. Hier, il y avait des rumeurs que cette phrase serait toujours là. Mais surtout, je dirais, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a eu deux chiffres aussi bien hier qu'aujourd'hui qui n'est pas du tout des chiffres qui pourraient inquiéter sur l'inflation. Aujourd'hui, le chiffre du Consumer Price Index, du prix à la consommation, il ne bouge pas 0%. C'est la première fois depuis octobre 2010 qu'il n'y a pas de hausse de prix à la consommation. Alors évidemment, pour Jeannette Yellen, ça va être un grand challenge. Pourquoi remonter les taux d'intérêt si en fait il n'y a non seulement pas d'inflation, mais même pas le niveau surtout que la Fed souhaiterait comme inflation aux Etats-Unis ? Alors hier, il y a une nouvelle, il faut juste le redire d'un mot. C'est le reporter du Wall Street Journal qui suit ces questions de banque centrale et qui suit évidemment l'actualité autour de la réserve fédérale américaine, qui est toujours connu, en tout cas pour être très proche, en tout cas prédisant assez bien ce que peut nous dire la Fed. Lui, il estime que l'expression, la période de temps considérable pendant laquelle les taux vont rester bas va rester dans le communiqué, mais qu'elle sera qualifiée, qu'elle sera précisée. Oui, et c'est fort possible qu'il ait raison, non seulement parce qu'il est bien renseigné, mais parce que ça semble quand même assez raisonnable de dire que les taux resteront bas pour une période considérable tant que les circonstances économiques le permettront. Donc de lier un tout petit peu plus le temps avec les statistiques économiques. En parlant comme ça, je pense que la Fed ou Janet Yellen ne prendront aucun risque de surprendre les marchés d'une façon désagréable. Bon, communiquer à 20h, heure de Paris, et puis il y aura une conférence de presse. Là aussi, il ne faudra pas qu'il y ait un mot de travers de la part de Janet Yellen, une communication qui devra être évidemment très maîtrisée pour la présidente de la Fed. On suivra ça à partir de 21h30, heure de Paris, pour la conférence de presse. Et puis du côté des entreprises, on a des résultats toujours intéressants du côté de FedEx. Grégory, c'est vrai que c'est toujours un baromètre d'activité assez emblématique des entreprises américaines mondialisées. Oui, et même mondial, puisque là, par exemple, FedEx, qui fait toujours une guidance sur la croissance mondiale, prévoit l'année prochaine une croissance de 3,1%, ce qui semble à peu près en ligne avec ce qu'on peut attendre. Ce qui est aussi intéressant avec ces résultats, c'est que FedEx, en gros, a bénéficié de ce que font ou ce dont ont bénéficié toutes les compagnies américaines. Gros rachat d'actions, ce qui est très positif pour les profits des entreprises, parce que ça réduit la base d'actions. Baisse des dépenses, c'est certain que c'est aussi positif, mais même quelque chose qui deviendra peut-être un sujet de discussion, une baisse des dépenses liées aux contributions aux fonds de pension. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent contribuer à leurs fonds de pension qui étaient déficitaires, mais avec la hausse des marchés depuis maintenant 5 ans, évidemment, ces fonds qui étaient déficitaires ne le sont plus, donc moins besoin d'obtribuer à ces fonds de pension. Et puis, hausse du trafic, ça c'est certain que pour un FedEx, pour un UPS, le commerce par Internet joue un rôle vraiment extrêmement favorable. FedEx, donc, aujourd'hui qui sera un des thèmes, un des focus du marché américain. On suivra l'ouverture dans une vingtaine de minutes. On a des indices futurs légèrement positifs pour l'instant, mais c'est vrai que le grand rendez-vous aura lieu un peu plus tard pour cette séance avec la publication du communiqué de la Fed. Merci Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Pauline Tadevan poursuit ce journal avec vous. L'embellitis poursuit sur le marché automobile européen. Hausse des ventes de 5,6% en juillet. Hausse d'un peu plus de 2%.